bonjour à tous aujourd'hui je vais m'attaquer à ma fuite de liquide de froidissement sur le tableau de bord alors j'étais au garage on m'a dit que ça vient du radiateur de chauffage mais j'y crois pas moi parce que j'ai regardé avec un miroir et à mon avis ça viendrait de la vanne de chauffage alors bon j'ai acheté en magasin ce liquide voyez facom anti fuite que je vais mettre et puis on va voir que ça donne si ça donne du résultat on va essayer vous voyez normalement c'est où on le voit là au haut là des gouttes je sais pas si vous le voyez on voit pas peut-être ainsi là haut vous voyez là on voit des gouttes de liquide de froidissement moi je dis que ça vient de la vanne au garage ils disent que ça vient du radiateur de chauffage mais j'y crois pas alors on va essayer vous voyez la fuite elle est minime parce que moi je mets du sopalin le soir et quand je roule pas et puis là vous voyez elle n'est pas légèrement vous voyez c'est un peu humide quoi on voit la tâche mais c'est pas grand chose mais ça m'énerve parce que regardez on voit la grosse tâche là la différence sur le sur le sol du de la cabine alors on va s'attaquer à ça mais non voyez j'ai acheté sale vacom anti fuite radiateur stop les fuites de liquide de froidissement et vide le surchauffe moteur je l'ai acheté au carrefour à 8 90 j'ai parce que j'ai pas envie de démonter tout le tableau de bord le radiateur je vais déjà essayer ça avant alors le mode d'emploi pour être efficace le moteur doit être proche de sa température normale de fonctionnement arrêter le moteur mettre en marche le chauffage d'habitation ouvrir doucement l'orifice de remplissage du liquide de refroidissement attention circuit chaud sous pression risque de protection et de brûlure protégez vous agiter fortement le flacon verser doucement le contenu dans le circuit refermé arrêter le remplissage et faire tourner le moteur au ralentis durant 10 minutes à 15 minutes bon on va essayer on démarre le moteur on va laisser chauffer on va bien laisser chauffer jusque quand l'aiguille soit dans la température le fonctionnement du tableau de bord on va laisser au ralentis il y en a pour au moins un bon quart d'heure je pense le moteur il tourne nickel comme une horloge malgré ces 19 ans et 120 millimetres vous voyez c'est là il faudra ouvrir l'orifice vous voyez là l'aiguille du chauffage elle est presque en température normale j'ai arrêté le moteur j'ai ouvert le le chauffage d'habitation de l'intérieur et maintenant je vais ouvrir l'orifice et la faire très attention parce que quand c'est sous pression comme ça il ya le liquide qui sort alors là j'ai l'ouvrir tout doucement bah le bouchon il est enlevé et maintenant avant de mettre le produit il faut le remuer bien le remuer et verser dedans et je verse à l'intérieur hop là c'est jaune aussi c'est épais voilà oh là ça va être trop quoi voilà le produit à l'intérieur vous voyez les jaunes complètement ça fait une mousse comme ça une sorte de mousse après on ferme le capuchon bien fermé bien sûr voilà et on redémarre le moteur et après on redémarre le moteur et on laisse un quart d'heure au ralenti et normalement le résultat est instantané je vous tiendrai au courant et on laisse un quart d'heure au ralenti et normalement le résultat est instantané je vous tiendrai au courant l'aiguille bah elle est toujours sur un trait pour l'instant le produit il est resté en haut on le voit sur la partie là ça va rouler je crois pour que ça mélange comme le produit reste en haut je vais préférer aller rouler un peu parce que je sais pas ça fait de la mousse comme je vous ai montré en haut alors je préfère rouler pour que ça mélange mieux le liquide de refroidissement dans le bocal alors on va y rouler j'ai toujours peur quand je mets des produits comme ça on sait jamais que après il ya des problèmes dans les circuits voilà je l'ai mis dans le refroidissement mais ça existe aussi pour l'huile les fois c'est faire du bien pour faire du mal ça peut faire du bien d'un côté et après ça peut faire du mal de l'autre côté parce que j'ai pas trop confiance c'est pour ça que j'ai attendu autant de temps pour le mettre parce que je traîne la fuite là depuis un an presque au moins mais maintenant ça s'est amplifié c'est pour ça qu'au début je voulais pas je voulais pas je retardais je retardais je retardais la chose mais là j'ai pas envie de démonter et c'est pas le ratienteur de chauffage c'est la vanne de chauffage pour moi alors maintenant c'est trop tard je l'ai mis là je roule pour que ça se mélange bien on verra bien on va faire un peu il faudrait que je prenne des rangs points et que je fasse tourner un peu la mayonnaise dans les rangs points parce que sinon tout va se tacner en haut et puis voilà on verra bien moi je pense qu'avec la pression ça va se mélanger vous voyez ça fait du liquide jaune épais comme ça c'est une sorte de mousse j'espère que ça va bien se mélanger c'est pour ça je vais essayer de prendre des virages des renvois pour que ça tourne bien là dedans vous voyez là ça c'est bon ça comme ça 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 reste le bon coup de refroidissement mais bon je peux pas avoir des renvois constamment bon ben tant pis ils ont dit de laisser un quart d'heure ben là ça fait un quart d'heure que je pense que ça va se mélanger hein à force hein après hein ben espérons le parce que sinon oh là 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 la route elle est saigneuse c'est bien pour moi là il y a des virages et tout comme ça le liquide ils se mélangent bien hein dans le bocal hein voilà bien j'ai jamais essayé de produit là après c'est de la marque Facom hein je vais pas faire de la pub mais j'ai pas pris n'importe quoi hein j'ai mis de la marque hein comme ça je suis sûr qu'au moins j'ai les bonnes chances que ça marche parce que j'en ai marge j'ai pas envie de démonter c'est un van de chauffage c'est pas un radiateur sinon j'aurais changé ça aurait été le radiateur j'aurais changé bon là j'ai fait pas loin de 7-8 km je pense que le produit s'est bien mélangé dans le liquide de froidissement on va avoir on verra bien on va faire du mi tour là et puis on verra bien demain alors là dans le parking il y a un parking un parking poids lourd hop on va pas écraser la vémère ah ça passe pas il faut reculer un peu hop voilà on verra bien on verra bien hein on verra bien hein ce que ça va donner j'espère que c'est bon sinon c'est le la case ou le démontage ou que je démonte le tableau de bord ou la case garage encore une fois encore une fois le porte-monnaie ouvrir le porte-monnaie oh je pense que ça va aller on va pas être négatif toujours hein c'est rare qu'il y a des carrefours prioritaires à droite encore elle a une route un grand axe comme ça principal avec un lotissement qui sort des petites ruelles sur la droite qui sortent elles sont prioritaires c'est n'importe quoi ça les ruelles elles devraient être céder le passage et être la route la principale prioritaire alors il faut que j'aille tout le monde ah ça doit pour moi être des virages une fois je veux des virages c'est pour ça que je suis passé par la route là pour ça ils se mélangent bien hein on verra demain demain je vais faire ce week-end on va sortir on va aller dans la meuse à Verdun je vais vous faire des vidéos sur le champ de bataille la guerre de 14-18 il y aura des cimetières les monuments et puis le centre de Verdun tout ça je vous montrerai le week-end et donc un jour l'île théorée ou youpi vive les vacances les souris dansent bonne montée en quatrième et feu go ça monte ça va pour l'instant l'aiguille j'ai pas de problème de surchauffe moteur mais bon j'ai pas fait beaucoup de kilomètres et il fait froid dehors il fait frais 18 degrés on verra bien en été si je vais pas revidanger tout le circuit je pense pas à cet effet esprit on verra bien que ça donne la réparation de 14 c'est avec le temps ça tient sinon ben 8,90€ à la poubelle et sans compter que je dois pas revidanger tout le liquide de refroidissement ou j'ai de la casse ailleurs ou la pompe à eau ou quelque chose je vois ah on va pas parler négative je sais pas avec ces produits et ces adétides j'aime pas trop ah je suis là content toute la mousse qui était là elle est partie elle s'est mélangée elle est avec le liquide de refroidissement mais non j'espère que quand ça sera froid qu'on est pas trop que je dois pas en enlever on verra bien ben voilà c'était pour vous donner une information parfois je sais pas si ça peut aider des autres camping-caristes ou même les voitures tout ça alors c'est la marque Facom le produit là c'est marqué stop fuite de liquide de refroidissement évite la surchauffe voilà moi j'ai pris de la marque parce que j'avais peur de mettre n'importe quoi 8,90€ au carrefour je vous tiendrai au courant voir avec le temps qu'est-ce que ça va donner si ça tient la fuite se répare ou quoi voilà si vous avez aimé la vidéo likez-la n'oubliez pas de vous abonner en bas appuyez sur la cloche en bas à gauche et à la prochaine à bientôt pour Verdun dans la Meuse c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti